Je vous accueille pour les métiers de la traduction littéraire. Je connais certains visages, d'autres je les connaîtrai et donc je vais introduire à la fois le cours et puis ma propre intervention, deux interventions successives, une cette semaine et une la semaine prochaine. Donc les métiers de la traduction littéraire, pourquoi ? Parce que la traduction littéraire c'est aussi un métier. Avec ses exigences qui lui sont propres, parfois certaines exigences sont similaires à d'autres voies dans la traduction professionnelle et d'autres exigences sont propres à la traduction littéraire. Mais ce qu'il s'agissait pour ma collègue Francesca Monsary et moi-même de faire passer dans ce cours, c'est de dissoudre l'illusion que pour la traduction littéraire il suffit d'aimer la littérature, de connaître une langue, de connaître deux langues et puis la créativité faisant son apport nécessaire, n'importe qui peut s'improviser, traducteur ou traductrice littéraire. Or la traduction littéraire est une spécificité qu'il faut connaître. Et donc la visée de ce cours est de dresser un panorama des réalités de la traduction littéraire. Pour nous c'est très simple, la traduction littéraire a le même statut, la même légitimité que la traduction juridique ou la traduction commerciale. Alors vous allez me dire, mais non, la traduction littéraire c'est bien plus noble. Peut-être. Et ce qu'il importe de faire, c'est de comprendre qu'il y a une spécificité, une légitimité déontologique, professionnelle, au même titre que la traduction juridique, la traduction commerciale, la traduction médicale, etc. Si je dis traduction médicale, d'emblée, il y a une technicité. Ah oui, il faut avoir au moins une connaissance de ce qu'est la médecine ou le discours médical, voire même la profession. Alors que traduction littéraire, il y a une espèce d'aura, d'impressionnisme, d'esthétique. Il suffit d'avoir du goût pour faire la traduction littéraire. Or ce qui n'importe pour nous, c'est précisément de dissoudre cette illusion. Oui certes, il faut comprendre ce qu'est la littérature. Et comprendre ce qu'est la littérature, c'est à la fois un recours à notre intelligence, mais aussi à notre sensibilité. Ce qui est peut-être une différence avec traduction médicale, traduction juridique, etc. Quoique, je ne suis pas certain que si nous avons à traduire le discours juridique, nous devons être privés de sensibilité. Parce qu'après tout, le discours juridique a à voir avec la justice. Le discours médical a à voir avec la santé. Et donc notre sensibilité, elle est aussi requise dans ce type d'exercice. Mais, laissons pour l'instant cette définition sur la littérature. La traduction littéraire, c'est une pratique spécifique qui a certains critères, qui a certaines définitions. Et par rapport à ses définitions, par rapport à ses critères, il importe d'avoir une conscience extrêmement aiguë. Encore une fois, il s'agit de défendre à la fois la spécificité de la traduction littéraire, et en même temps, de lui reconnaître une similarité avec les autres traductions dites de spécialité. On peut parler de traduction de spécialité puisque on parle de langue de spécialité. Le discours médical appelle une langue qui lui est spécifique, avec un lexique, avec une rhétorique, avec aussi une idéologie, le discours juridique, etc. Donc on parle de langue de spécialité. A partir de là, on peut aussi parler de traduction de spécialité. Et si je parle de traduction de spécialité à propos de la traduction littéraire, c'est que oui, je dis, la langue littéraire est une langue de spécialité. Et il faut la connaître. Il faut connaître ce qui fait la spécialité de la langue littéraire en tant que langue de spécialité. C'est dans cet horizon-là que se déploie ce cours. Inaugurer avec mon intervention sur « Parle celle-là », le métier du traducteur, vous allez le comprendre en quelques instants et comme une évidence. Donc tout au long du cours, vous allez avoir affaire à des traducteurs, des traductrices. Certains sont nos collègues, mais toutes et tous ont cette expérience. Et c'est cette expérience-là que nous essayons de partager avec vous. Alors pour ma part, j'ai choisi de travailler sur un auteur auquel j'ai consacré un livre, « Parle celle-là », « Les lieux d'un déplacement ». À l'occasion de ce livre, et dans d'autres occasions, j'ai été amené à traduire « Parle celle-là », qui est un poète. Et d'emblée, je spécifie, si vous voulez, la spécificité de la traduction littéraire en parlant de la traduction de la poésie. Parce qu'on pourrait s'accorder sur une définition qui serait « La poésie, c'est la littérature de la littérature ». C'est l'essence même de la littérature. Pourquoi ? Parce que la poésie ne travaille que sur le langage. La poésie ne travaille pas sur le récit. La poésie ne travaille pas sur la psychologie des personnages. La poésie ne travaille que véritablement sur le langage en tant que tel. De même qu'un sculpteur va travailler sur le marbre ou sur le bois. De même qu'un peintre va travailler sur la couleur et les formes. De même qu'un musicien va travailler sur les notes, les harmonies, etc. Le poète travaille sur le langage. Et s'il fait de ce langage un discours spécifique qui s'appelle poésie, c'est qu'il écarte la langue poétique des usages autres de la langue. Donc travailler sur la traduction de la poésie nous amène au cœur même de la compréhension de ce qu'est la traduction littéraire. Si encore une fois on est d'accord sur cette définition, la poésie serait la littérature de la littérature, au sens de le noyau même de la littérature, l'essence même de la littérature, le symbole même de la littérature. Donc travaillant sur un poète, traduisant un poète, je suis à même de comprendre quelles sont les exigences, les enjeux, les défis de la traduction littéraire. D'autant plus que Paul Celan était également traducteur. Si bien que je propose d'appuyer cette intervention sur deux parties. Premièrement, traduire Celan. Et deuxièmement, étudier Celan traducteur. Parce qu'il est évident que quand un poète est également un traducteur, et c'est souvent le cas, dans le décor de la littérature française contemporaine, quelqu'un comme Yves Bonnefoy, qui est une des plus grandes voix de la poésie contemporaine de langue française, est également un immense traducteur. Et c'est souvent le cas. Donc ce qui est intéressant quand on étudie la manière dont on traduit un poète qui est lui-même traducteur, c'est que d'une certaine manière, on est sur ses traces. On se dit, je fais le même travail que lui ou elle fait, accompli. Donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le travail même de la traduction de la poésie. Parle Celan, c'est un poète germanophone qui est considéré comme l'une des plus grandes voix de la poésie européenne, au-delà des littératures nationales, au-delà de la littérature germanophone. Et dans son cas, ça s'appliquerait pas du tout, on va y revenir dans quelques instants, l'une des plus grandes voix de la poésie européenne. Et il écrit dans une historicité qui est très très précise. Une historicité dont nous sommes également les héritiers, à savoir la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, et les conséquences de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. Un paysage de ruines, en quelque soit. L'Europe en ruine. Et quand je dis c'est un paysage dont nous avons encore hérité, c'est parce que, effectivement, l'historicité qui est la nôtre, cette fois-ci, celle de nous, vous et moi aujourd'hui, c'est une historicité qui est similaire à celle de la Seconde Guerre mondiale. Je fais effectivement, vous l'avez compris, référence à ce qui se passe en Ukraine actuellement. Et je ne peux pas prendre la parole sur un sujet tel que celui-ci sans faire référence à ce qui se passe en Ukraine actuellement. Une politique génocidaire, une politique d'agression, une politique d'élimination d'un peuple par un autre. Mais les références sont également autres. Vous pouvez vous-même, par votre sensibilité, par votre expérience, faire surgir d'autres historicités en d'autres lieux qui, effectivement, montrent qu'il y a eu une césure. La Seconde Guerre mondiale a totalement bouleversé ce que veut dire habiter le monde. Quand je dis Seconde Guerre mondiale, la Première guerre mondiale, d'une certaine manière, l'anticipait. Paul Celan est un poète qui décide d'écrire sur ce paysage-là. Or, ce paysage-là est encore le monde. Et d'emblée, j'indique ici un élément extrêmement important de la traduction littéraire, c'est que traduire la littérature, c'est traduire dans une historicité. Vous comprenez la différence entre histoire et historicité. Historicité, c'est la situation. C'est le présent qui est le nôtre dans une histoire. L'histoire, elle a commencé il y a des siècles et des siècles. Et d'une certaine manière, l'histoire, c'est une succession d'historicités. Notre historicité, c'est la manière dont notre présent occupe notre histoire. Et d'emblée, quand je fais référence à notre présent 2023 en référence à la Seconde Guerre mondiale, je fais dialoguer deux historicités. C'est-à-dire que je traduis une historicité dans une autre et d'emblée, pour celles et ceux qui suivent le cours, la traduction dans l'histoire littéraire que je donnerai demain, on est déjà dans cette même sensibilité-là. L'histoire comme un exercice à traduire. Nous traduisons le passé dans notre présent. Et donc, étudier la traduction dans l'histoire, d'une certaine manière, c'est étudier l'histoire. Mais je développerai plus en avant demain. Donc une historicité qui est la nôtre. Bien sûr, là, vous allez me dire la Seconde Guerre mondiale, la guerre en Ukraine, c'est dramatique. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que toute historicité est dramatique. En l'occurrence, celle-ci l'est. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que le traducteur, la traductrice littéraire traduit et doit avoir conscience de traduire à partir de son historicité. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres domaines de spécialité traductionnelle. Un énoncé scientifique, par exemple, se doit d'être âme historique. La valeur d'un énoncé scientifique, c'est précisément de ne pas être soumis à l'histoire. Une loi scientifique doit exister, doit assurer sa légitimité de manière autonome. Autonome de l'histoire et d'ailleurs autonome de la géographie. Une expérience scientifique doit être valable sur n'importe quel endroit du globe et à n'importe quelle époque. Sinon, la valeur scientifique de cette expérience scientifique n'est pas prouvée. L'énoncé littéraire, lui, demande à être compris dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'énoncé littéraire est fait de langage. Or, le langage, il est illimité. Le langage est illimité et la seule validité pour pouvoir saisir le langage, c'est le saisir dans son historicité. Si je dis la langue française, la langue française, c'est celle de Rabelais comme c'est la nôtre. La seule possibilité pour moi d'établir une spécificité de la langue de Rabelais par rapport à la nôtre, c'est l'histoire. C'est que précisément, la langue française qu'utilisait Rabelais, bon, langue française, je parle trop rapidement, là. Mais disons, la langue française de Rabelais est saisie dans son histoire. Ce qui fait sa spécificité, c'est son historicité. Ce qui fait notre spécificité, c'est le fait que nous la parlons en 2023. Il y a un texte fondamental pour nous, en traduction littéraire, qui est un texte de Borges, l'immense écrivain argentin, qui est Pierre Ménard, traducteur du Don Quixote. C'est un texte que vous trouverez, que vous pouvez trouver sur l'internet, qui est tiré de Fictionnes, Fiction, que je vous demande absolument de lire pour essayer d'approcher ce que j'essaie de partager avec vous. Pierre Ménard traduit le Don Quixote de Cervantes. Il le traduit en espagnol et dans les mots exacts de Cervantes. Vous allez dire, mais ce n'est pas une traduction, il a recopié le Cervantes. Or, toute l'idée que Borges essaie de nous faire partager, c'est que le fait d'écrire le Don Quixote en 2023 avec les mêmes mots, ce n'est pas la même chose que l'écrire à l'époque de Cervantes. Parce que les mots n'ont pas la même valeur. Et donc, c'est tout l'univers, bien sûr, énigmatique, fantastique, de Borges qu'il faut avoir lu, c'est un auteur majeur. J'en profite pour le dire, une des spécificités de la traduction littéraire aussi, c'est que le traducteur, la traductrice doit avoir lu, doit avoir lu beaucoup, doit connaître la littérature, doit connaître la littérature mondiale. Je ne demanderai pas à un traducteur, une traductrice juridique de connaître toute l'histoire du droit. Mais à une traductrice littéraire, j'ai envie de lui demander, rassurez-vous, ce n'est même pas mon cas. Alors bien sûr, je suis un comparatiste. Et donc, la littérature comparée est celle qui dit, on oublie les cadres nationaux. La littérature, elle existe. Mozart, ce n'est pas un musicien autrichien. Et Berlioz, ce n'est pas un musicien français. C'est quoi la francité de Berlioz ? C'est quoi l'autrichialité de Mozart ? Donc, pourquoi est-ce que pour la littérature, on va commencer à introduire des limitations nationales ? Il y a la musique et il y a la littérature. Donc, il est évident que pour nous, en traduction littéraire, vous n'allez pas croire que les deux, trois, quatre, cinq langues que vous maîtrisez, ça suffit à vous faire comprendre ce qu'est la littérature. Donc, encore une fois, la littérature, c'est, et j'aime beaucoup prendre l'exemple de la musique. Quelqu'un qui me dirait, oui, moi, je ne connais que Mozart, mais je sais ce qu'est la musique. Bon, je veux dire, je l'accueillerais avec un sourire. Quelqu'un qui me dirait, oui, je connais la musique classique, mais je connais, etc., etc. La musique, c'est le jazz, c'est la musique classique, c'est les musiques folkloriques, etc., etc. Je reviens à mon propos. La traduction littéraire est donc la traduction de la littérature. Et pour comprendre ce qu'est la littérature, il faut avoir lu. Donc, Borges est parmi ceux qu'il faut avoir lu, et notamment, s'il y avait pour vous un texte à lire de Borges, ce serait Pierre Ménard, traducteur du Quixote. Donc, l'historicité est un élément essentiel en traduction littéraire. Je ne peux pas aborder un texte littéraire sans établir quelle est l'historicité de ce texte-là et quelle est mon historicité. Parce qu'il est évident, encore une fois, je prends cet exemple-là, aussi dramatique soit-il, il ne faut pas avoir peur du drame. Le drame nous fait prendre conscience de la réalité. Traduisant Tselan, auteur qui a écrit dans ce que j'appelle, dans un de mes titres, « À l'ombre de Babel », ou dans la ruine de Babel, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, ruinant tous les espoirs de communication entre les cultures. Lui, écrivant dans cette ruine-là, et moi, contemporain de ce qui se passe en Ukraine, ou par ailleurs, contemporain de ce qui se passe au niveau écologique. Je donne un exemple, je traduirais Rousseau, « Les rêveries d'un promeneur solitaire », alors que je sais que la nature est ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne vais pas traduire Rousseau avec la même sérénité qu'un auteur de la fin du XIXe siècle. Donc là, je vous donne un autre exemple d'historicité. Traduisant donc aujourd'hui Tselan, je dois prendre en compte son historicité et la mienne. Et cet acte de traduction, c'est un acte qui va permettre à mes lecteurs de leur faire connaître ce qu'un sujet a connu dans son historicité et ce qu'il peut nous apprendre d'une historicité de ce type-là. Parce que la littérature, c'est avant tout un immense exercice d'apprentissage. La littérature, c'est nous faire connaître des expériences que nous n'avons pas vécues. Et on pourrait dire, mais là, il y a un paradoxe, parce qu'une expérience, c'est précisément ce qu'on vit. Oui, le paradoxe est vrai. Mais la littérature permet de lever ce paradoxe. Je lis Madame Bovary et je peux vivre ce qu'est être une femme dans la France provinciale du XIXe siècle. Je lis Anna Karenin, je lis Don Quirote, etc., etc. Et tout d'un coup, ces expériences-là que je n'ai pas vécues sont pourtant miennes. Donc traduire la littérature, c'est traduire une expérience et offrir à votre lecteur, à votre lectorat, cette expérience-là que pourtant, ni votre lectorat, ni vous-même n'avez vécu. Célane est née à Tchernovic, en Bucoville, province orientale de la Roumanie actuelle, en 1920. Scolarité normale dans un établissement allemand, une école juive, un lycée roumain. Il naît au sein d'une famille juive. La Bucovine de l'époque parle allemand. Elle est roumaine, mais c'est un héritage de l'Empire des Habsbourg. L'Empire des Habsbourg, la langue officielle, c'était de la Roumanie. Il va entreprendre des études de médecine à Tours, en France, en 1938. Mais il doit retourner à Tchernovic, en 1939, à cause de la guerre. Et c'est la guerre. Troupe allemande, troupe soviétique. Ses deux parents sont déportés. Ils quittent la Roumanie, ils vont à Vienne. Il y reste une année, en 1948. Le climat est insupportable. Parce que, comme vous le savez, l'Allemagne et l'Autriche de l'après-guerre n'ont pas encore fait ce travail de conscientisation par rapport à ce qui s'est passé. Et il va en France. En France, il est lecteur d'allemand à l'école normale supérieure à Paris. Et très rapidement, et ça, dès la Roumanie, il a commencé à écrire. Et très rapidement, il s'est imposé comme une des plus grandes voix de la littérature germanophone. Il vit à Paris. Il est de plus en plus célébré comme immense poète germanophone. Et en 1970, il se suicide en se jetant dans les eaux de la Seine. Pas de n'importe quel endroit. Du pont Mirabeau. Le pont Mirabeau. Vous voyez, quand je vous dis, et là, je ne cherche pas à vous taquiner. Quand je vous dis qu'il faut avoir lu le pont Mirabeau, Apollinaire, c'est un des plus beaux poèmes de la langue française. Il y a un des plus beaux poèmes d'amour de la langue française. Souvent, le pont Mirabeau coule la Seine, etc. Vous voyez, c'est ce genre de... Vous voyez, donc, Parle-Sénat se suicide en se jetant du pont Mirabeau. Pour celles et ceux qui connaissent Paris, il y a pas mal de ponts à Paris. Bon. Pourquoi celui-ci ? Mais moi, le traduisant, et sachant qu'il s'est suicidé en se jetant du haut du pont Mirabeau, il y a tout de suite une signification. Et tout d'un coup, j'intègre son suicide dans mon acte de traduction. D'une certaine manière, son suicide est littéraire. Pas au sens « il n'est pas valable » ou « il est littéraire ». Il s'inscrit dans la littérature. Et donc, quand on traduit la littérature, il faut être capable de, comment dirais-je, de décrypter toutes ces allusions. Je travaille actuellement sur la traduction de poèmes d'un poète anglophone qui s'appelle Claude Mackay. Claude Mackay est né en Jamaïque. Il est parti aux États-Unis dans les années 1920. Il fait partie d'un mouvement très important qui s'appelle Harlem Renaissance. Vous avez travaillé dessus ? Dans les années 1930, Harlem Renaissance, c'est le premier mouvement d'intellectuels et d'écrivains et de créateurs qui disent « à partir de l'expérience noire, il y a une esthétique ». Et puis ensuite, il s'en va, il voyage. Et je traduis Claude Mackay qui est un écrivain donc jamaïcain qui écrit de manière extrêmement classique dans la langue anglaise. C'est-à-dire que cette poésie de langue anglaise de Claude Mackay, elle va faire référence à l'histoire de la poésie de langue anglaise. Et pour le faire, je travaille avec une collègue qui, elle, est spécialiste de la poésie. Parce qu'un certain nombre de réflexes, je peux les avoir. Je peux reconnaître tel vers de Shakespeare, tel vers tiré d'un sommet de Shakespeare, mais j'ai peur de passer à côté. Donc, encore une fois, traduire la littérature, c'est avoir cette possibilité de réflexivité. Ah, là, je reconnais. Et pour avoir cette possibilité d'avoir ces réflexes-là, il faut avoir lu. Il faut avoir beaucoup, beaucoup lu. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Wetzel, donc, encore une fois, il écrit en allemand alors que ses deux parents ont été déportés. C'est-à-dire, dans une formule un peu journalistique, il écrit dans la langue du bourreau. Mais il écrit dans une des langues, des grandes langues européennes. Et surtout, il écrit dans la langue dans laquelle l'innommable s'est accompli. Et donc, qu'est-ce que j'en fais, moi ? Moi, je le traduis vers le français, vers le chinois, vers l'espagnol, vers l'italien, vers d'autres langues-là. Donc, d'emblée, je sais que traduisant Paul Célan en allemand, ce n'est pas traduire Goethe. Parce que Goethe, c'était deux siècles avant. Mais l'allemand de Paul Célan, c'est l'allemand d'après la Shoah, d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que cette langue-là, je la traduis aussi en tant que langue de l'après. Donc, je traduis aussi l'historicité de cette langue. Et j'insiste là-dessus pour vous montrer à quel point la notion d'historicité, elle est valable, donc, pour la situation du traducteur, pour la situation de l'auteur du texte original, et elle est aussi valable pour la langue. Il y a une historicité de la langue. Historicité de la langue, ça ne veut pas simplement dire, oui, je sais, l'allemand du XVIe siècle, parler de la langue allemande, ou l'espagnol du XVIIe siècle, etc. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi qu'est-ce que la langue a vécu par rapport à l'histoire. Il est évident que la langue allemande de l'après-guerre est une langue qui est encore héritière de la langue de Hitler, de la langue du nazisme. Les langues sont historiques. Mes amis sinologues, effectivement, témoignent du fait qu'il y a une langue liée au maoïsme. Je parle sous votre contrôle. Une langue liée au maoïsme, c'est-à-dire que certains mots ne sont plus innocents parce qu'ils ont été employés dans une certaine terminologie, etc. Je suis certain que la langue iranienne, aussi, n'est pas exempte de cette idéologisation et que certains mots sont désormais associés, etc. Donc là, je profite de deux étudiantes que je connais, mais les exemples existent pour toutes les langues. Donc, traduire la littérature, c'est aussi traduire l'historicité de la langue. Ce qui est intéressant dans le cas de Tselane, c'est que lui-même a donné une définition de la poésie comme un métier. Il écrit dans une de ses réflexions, « Le métier, comme un propre et honnête travail, c'est la condition de toute littérature. » Donc, vous comprenez pourquoi, comme dans ces parts de Tselane, dans ce cours-ci, il y a une grande opportunité, une grande pertinence. Le métier, donc là, c'est l'allemand, et ça, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas cette connotation en français. Le métier en allemand, « Handwerk », « Hand », c'est la main, comme en anglais. « Werk », c'est « walk », en anglais, c'est le travail. « Handwerk », c'est le métier, c'est l'affaire des meubles. Le métier, c'est, je dirais, c'est mettre la main à la pâte, pour reprendre cette expression idiomatique française. Alors que c'est intéressant, le métier en français, on est plus du côté de la connotation de la maîtrise. Avoir du métier, l'expression française aussi, c'est avoir une certaine maîtrise de notre pratique. C'est-à-dire un certain savoir, c'est-à-dire une certaine expérience. Alors que l'allemand, lui, est beaucoup plus concret. Le métier, c'est, allez, on y va, la main à la pâte. « L'affaire des mains », la chose des mains. Et ces mains, à leur tour, appartiennent à un seul homme. Effectivement, le rapport que j'ai avec la main, avec le concept de main, passe par le rapport que j'ai avec mes mains, pas avec les vôtres. Donc il y a quelque chose de très, très personnel, de très individuel dans la main. Au demeurant, vous le savez, les empreintes digitales. Ou alors, si on y croit, les lignes de la main. C'est-à-dire que l'exemple de Tsela n'est pas du tout anodin. La main, effectivement, elle est aussi singulière que le visage. Or, nous dit-il, la poésie, c'est l'affaire des mains. C'est un métier, c'est l'affaire des mains. Et puis, il va employer une autre compréhension de la main. Ces mains, à leur tour, appartiennent à un seul homme, c'est-à-dire à une âme unique et mortelle, qui, avec sa voix et son mutisme, cherche un chemin, parfaite définition de l'existence humaine. Chacune, chacun d'entre nous, on cherche notre chemin. Parfois, on arrive à le trouver. Parfois, on est dans le silence. Donc, avec la parole et le mutisme, seules des mains vraies écrivent de vrais poèmes. Je ne vois en principe aucune différence entre un serment de main et un poème. Et là, il y a une espèce de raccourci ou de condensé métaphorique assez extraordinaire. à savoir que, d'abord, la poésie, le poème, c'est l'affaire des mains, c'est-à-dire l'affaire d'une singularité, un destin, et qu'un poème est donné à un lecteur comme une main qui se donne à une autre main dans un serment de main. C'est-à-dire que je dois être capable, quand je lis le poème, de serrer la main. Je ne dis pas de serrer la main, de Paul Sela, mais de serrer la main de l'auteur fantasmé à ce moment-là du poème. Et ensuite, je dois penser à mon lecteur, à ma lectrice, et je dois lui offrir le poème comme un serment de main. Alors là, on est effectivement dans quelque chose qui est très culturel. que le serment de main n'est pas universel. Mais que le serment de main appartienne à une culture dont nous sommes héritiers ou non, il y a effectivement dans le serment de main quelque chose qu'il faut analyser. Il y a un courant philosophique excessivement important qui est la phénoménologie. On essaie de s'écarter du réel et de comprendre ce qui se passe. serrer la main de quelqu'un. Écartons-nous quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quelque chose à la fois de très intime qui a été codifié, qui a été socialisé, mais il y a quelque chose d'extrêmement intime. Et si on en prend effectivement cette définition de la main comme marque de la singularité, si je prends mes empreintes digitales et mes lignes de la main, je les fais coïncider avec la main de l'autre. Il y a quelque chose de profondément intime. Et c'est vrai qu'il y a à la limite quelque chose de beaucoup plus intime dans un serment de main que dans la petite bise à la française où nous, rapidement, le serment de main est quelque chose qui va aussi nous mettre sur la voie de la perception de la chaleur de l'autre, de l'intimité de l'autre, de la douceur de l'autre, de la rugosité, etc. Donc je crois que le poème de la définition ici de Tselane est extrêmement importante. Et elle peut nous aider à nous en traduction littéraire au-delà même de l'exemple de Tselane et au-delà même de cette... comment dirais-je... cette définition. Donc je l'ai dit Tselane est un immense poète. Très, très rapidement, il le reçoit, etc. Mais c'est aussi un immense traducteur. Et c'est ça qui nous intéresse. Là, il traduit dans les œuvres complètes chez Surkamp qui sont en sept tomes. Il y a cinq tomes sur ses traductions. Il traduit à partir de sept langues. Le russe, l'italien, le roumain, l'hébreu, le français, l'espagnol, le portugais. Vers l'allemand. De la poésie. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Il a aussi traduit pour des raisons professionnelles de la prose. Par exemple, Georges Simenon. Il a traduit en russe Georges Simenon. Donc, il est évident que quand on aborde un poète qui est lui-même un traducteur de cette importance-là, la partie traduction n'est pas indépendante. et je dirais même il écrit comme il traduit. C'est mon hypothèse. Mais c'est vrai qu'écrire en allemand après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'une certaine manière traduire. C'est-à-dire, je reçois cette langue, cette langue a été détruite et pourtant je la parle. C'est une forme de traduction. un exemple d'un poème de Paul Céline pour que vous ayez la première appréhension. Et d'emblée, on voit cette poésie qui est une poésie qui s'oppose précisément à la tradition psaume. Le psaume, c'est la forme poétique classique dans la tradition occidentale judéo-chrétienne. Les psaumes font partie du texte biblique. Ils sont attribués au roi David. Et puis ensuite, très rapidement, le psaume est devenu une forme poétique qu'on reprend au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle. Sauf que dans la modernité, le psaume, c'est-à-dire parler à une divinité, c'est-à-dire au garant d'un certain ordre cosmique, alors qu'on écrit après la Seconde Guerre mondiale, devient quelque chose de tout à fait différent. Je cite ici la très belle traduction de Martin Broda. « Personne ne nous repétrira de terre ou de limon. » Donc référence au premier mot de la Genèse. Le divin crée l'être humain à partir de l'argile du sol. « Personne ne bénira notre poussière, personne. Loué, sois-tu, personne. » C'est-à-dire que c'est tout à coup un psaume qui s'adresse à Dieu en l'appelant personne. Mais il s'adresse quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est que la littérature, c'est ce qui permet, alors que j'estime qu'il n'y a plus de garant de l'ordre cosmique, et pourtant je m'adresse à lui. la littérature me le permet, la poésie me le permet, d'autant plus que le « Gelob seist du » c'est la forme même de l'allemand liturgique. Alors qu'en français le « louer sois-tu » d'une certaine manière on peut louer autre, on va dire excusez-moi, on peut louer une voiture, mais on peut louer un film, on peut faire l'éloge d'un film, etc. Alors que le « Gelob seist du » en allemand c'est vraiment la marque de l'allemand liturgique. On va dire presque de l'ancien français si on prend l'exemple de la langue française. « Louer sois-tu personne pour l'amour de toi nous voulons fleurir contre toi. Contre toi. » Donc la poésie de Palsela c'est une poésie de la rupture, une poésie de l'opposition. Une poésie de l'opposition donc dans la langue. Par exemple la césure ici dire « Entgegen » contre toi qu'il va séparer sur deux vers pour accentuer la césure. Qu'est-ce que fait Martine Broda ? Elle aussi va recolure contre toi. Mais ne pas croire qu'il s'agit ici d'une espèce de préciosité stylistique. C'est vraiment l'affirmation que le langage aujourd'hui est un langage qui doit dire la rupture, qui ne doit pas dire l'harmonie, qui ne doit pas dire le dialogue parce que dialogue, harmonie, il n'y en a plus. Il est illisoire de croire que nous pouvons aujourd'hui le dire. Un exemple encore par rapport à cette historicité et au décor qui est le nôtre actuellement. Il y a une longue traduction en Ukraine d'écriture poétique. Or, actuellement, il y a une activité poétique absolument débordante de ce qui s'appelle la poésie de guerre. C'est-à-dire de poèmes qui traitent de la guerre. Le Pen Club ukrainien a dédié un site au poème de guerre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Savoir qu'aujourd'hui, la poésie ukrainienne, elle s'écrit non seulement sur fond de guerre, mais c'est une poésie de dénonciation. Poésie qui est parfois extrêmement violente. Je n'ai pas accès à la langue originale, mais dans les traductions et dans le dialogue que j'ai avec mes amis ukrainiens, c'est... Qu'est-ce que j'en fais en tant que traducteur ? Est-ce que je suis capable, moi, de sentir cette rage ? Peut-être pas. Je veux dire, admettons que je sois un traducteur à partir de l'ukrainien, mais je vis en France. Est-ce que je suis capable ? Peut-être non. Et si je n'en suis pas capable, je dois dire, je ne traduis pas. C'est aussi ça la traduction littéraire. C'est-à-dire que je dois me sentir responsable, au sens étymologique, donner une réponse à, je dois me sentir responsable du texte que je suis en train de traduire. Alors, je vous donne un exemple, ici encore une fois dramatique, mais un autre exemple, vous en avez peut-être entendu parler, au discours d'investiture de Biden. Alors, on peut dire ce qu'on veut des États-Unis, mais il y a un rôle attribué à la poésie. Il y a un poète national, il n'y a pas, enfin, qu'importe. Donc, une jeune poétesse, lit un poète à son discours d'investiture. C'est une jeune poétesse noire. Le poème est traduit en Hollande, aux Pays-Bas. et un scandale. Pourquoi ? Parce que la personne qui a traduit le poème est une jeune femme blanche. Et donc, il y a toute une polémique en disant la rage qui est exprimée dans ce poème écrit par une jeune poétesse noire, il faut être noire pour la traduire. La discussion est ouverte à chacune, à chacun d'entre vous de faire votre position. Ce que je veux dire par là et par cet exemple, c'est que la traduction littéraire s'est posée ce genre de questions que vous n'allez pas vous poser en traduction commerciale ou en traduction juridique ou en traduction scientifique. Mais effectivement, si la poésie, c'est une... c'est le travail de la main, c'est-à-dire le travail de la singularité de l'expérience, la question se pose est-ce que si je n'ai pas cette expérience-là ou si je ne suis pas capable de faire vivre en moi cette expérience-là même si je ne l'ai pas vécue directement, est-ce que je vais traduire ? Donc, accepter une traduction littéraire, si j'ose dire, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte éthique. Alors encore une fois, je veux dire, j'essaye de pousser les choses, disons, dans leur extrême. Si on vous demande demain matin de, je ne sais pas, de traduire, je ne sais pas, Harry Potter, bon, est-ce qu'on va se poser ce genre de questions ? Peut-être, d'ailleurs. Peut-être. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec cet univers de la sorcellerie, etc., etc. Ou on peut ne pas être d'accord avec la représentation des gens dans Harry Potter, etc. Encore une fois, je pousse les choses, mais pour vous montrer que devant n'importe quel texte, vous devez vous poser cette question-là. Donc, par rapport à cette expérience-là, est-ce que je suis capable, moi, de ressentir cette rage-là et donc de pouvoir serrer la main de celui qui a écrit ce point ? Un rien, nous étions, nous sommes, nous resterons en fleurs, la rose de rien, de personne. Là, encore une fois, sur la rose, il faut que vous ayez le réflexe. La rose, qu'est-ce que ça ? La rose, on est en poésie, ça vous évoque quoi ? Ronsard. Pour nous, en langue française, la rose, c'est Ronsard. Mignonne, allons voir demain si la rose, etc. Est-ce qu'il y a des germanophones parmi vous ? Non ? Donc, la rose, dans la poésie allemande, c'est Rilke. Mais c'est aussi, dans la tradition ésotérique allemande, la rose mystique. La rose, c'est aussi pour nous, quelle que soit notre identité, qui partageons l'expérience de la culture judéo-chrétienne européenne, la rose, c'est aussi ce qui part toute cathédrale, la rosace. La rose, elle est là, elle fait partie, si vous voulez, de notre décor culturel. Donc, quand Paul Célan dit la rose, de rien, de personne, il ne dit pas la marguerite. de rien ou de personne. Ou la renoncule de rien, de personne. Il dit la rose qui est le symbole même de l'essence, de la beauté, de l'amour, etc. Donc, encore une fois, c'est genre de réflexe. Maintenant, si je traduis dans une langue pour laquelle la rose n'a pas de signification, là, encore une fois, je dois m'interroger sur quelle est ma position. et là, on tombe sur d'autres problématiques qui sont les problématiques du non-universalisme, des symboles, des référents culturels, etc. Mais il est évident que, pour Paul Célan, il écrit à l'intérieur de cette tradition-là. Or, cette tradition-là, elle a été définitivement ruinée. Comment est-ce qu'on peut parler de la rose alors que l'univers autour de nous est un univers de cendres ? Comment est-ce qu'on peut parler de la beauté de la rose alors qu'on est encore à l'ombre de ce qui s'est passé ? Mais je dirais aussi, aujourd'hui, comment je peux parler de la beauté de la rose alors qu'il y a la dévastation de la planète, que la biodiversité, n'en parlons plus, etc. Donc, encore une fois, la poésie et la littérature d'une manière générale, je dois absolument, toujours, historiquement, situer le matériau sur lequel je suis en train de travailler. Avec le style « L'air d'âme, l'étamine, désert des cieux, la couronne rouge du mot de pauvre que nous chantions au-dessus de l'épine. » Est-ce que vous reconnaissez le récit ici ? La couronne rouge, l'épine. Je ne sais pas. Absolument. Le réflexe doit être là, immédiat. Et je vous rappelle que Paul Célane est un écrivain juif. Mais écrire, effectivement, de la poésie en langue allemande dans une langue européenne, c'est effectivement écrire aussi dans le dialogue avec le christianisme. L'Europe chrétienne a permis la Shoah. L'Europe chrétienne a permis l'esclavage. L'Europe chrétienne a permis Hiroshima. Donc, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est chrétienne ? Et donc, est-ce que le propos de Célane a cette même force ? Oui, non. La discussion est ouverte. L'historicité, c'est aussi l'historicité du matériau même. Est-ce que cette image-là a ce même ? Il est évident qu'au lendemain de la guerre, une espèce de blasphème, si vous voulez, qui est de dire noué, sois-tu personne, bien invoquer la couronne du Christ. Est-ce qu'il y a blasphème aujourd'hui ? Peut-être sommes-nous éloignés de cette présence de la chrétienté et faire en sorte que la force blasphématoire du poème de Célane, elle est perdue ou elle est attétuée. Est-ce que je dois la revitaliser ? Est-ce que je dois prendre ce poème de Célane et lui donner une force contemporaine ? Ou est-ce qu'au contraire, j'estime que le poème est suffisamment fort pour qu'il charrie sa propre véhémence ? Encore une fois, je veux dire, la problématique est là. Alors, encore une fois, dans la traduction de Martin Brodard, le texte finissait sur la rose de rien, de personne. Dans une propre proposition, la mienne, j'inversais, je disais de rien et de personne, la rose. Pourquoi est-ce que ça ? Justement, pour une question d'historicité. c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, puisque j'estime que la rose a perdu ce pouvoir évocateur, ce pouvoir symbolique central, j'essaye de le revivifier en mettant en relief la rose. ma crainte, c'est-à-dire que la rose de rien, de personne, puisque la rose a perdu, pour nous, en 2000, il y a quelques années, mais disons à la fin du 20e siècle, a perdu ce pouvoir-là, je vais le revivifier en déplaçant le signifiant rose. Et encore une fois, c'est une décision qui était mienne par rapport à l'historicité. Je considère que la symbolique de la rose a perdu de son évidence, de sa pertinence. Et donc, pour compenser cette perte-là, le signifiant rose, je le mets en relief, espérant que, donc, le lecteur, la lectrice, va être attiré par ce signifiant la rose, de rien et de personne la rose, et que ça... Ah oui, la rose, c'est vrai que... Alors que si elle ou il lit la rose de rien et de personne, il y a une espèce d'évacuation de ce pouvoir figuratif de la rose. Un autre exemple qui me semble important, je mets le PowerPoint sur Amethyst, donc vous voyez, vous pouvez revenir sur cette action-là. Le sable des urnes. Le poème est assez important parce qu'il parle d'un Spielmann, c'est le Troubadour. Le Troubadour qui est, dans la poésie occidentale, encore une fois, un des représentants de la tradition d'une culture poétique. Qu'est-ce que fait le Troubadour aujourd'hui ? D'abord, le décor, le décor dans lequel est pris le Troubadour, tradition provençale, etc. Le décor du Troubadour aujourd'hui, c'est le verre moisi, c'est la maison de l'oubli. Donc, on n'est pas du tout dans cette Provence bucolique du Troubadour, les cours d'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est le Troubadour décapité, qui a perdu sa tête, qui n'est plus capable de parler, et qui pourtant, de son orteil purulent, peint ton sourcil sur le cercle. Tu rends plus les urnes, puis tu nourris ton colère. Donc, encore une fois, une écriture poétique qui est une écriture de l'après. Il ne reste plus rien. Et pourtant, on écrit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais, moi, dans ma traduction ? Ce qui est intéressant, c'est que le simple des urnes, est le titre du premier recueil de Palselal. Alors, le sable des urnes nous pose une énigme. C'est que dans les urnes, il n'y a pas de sable. Dans les urnes, il y a des cendres. Donc là, il y a, de la part de Palselal, quelque chose que je dois aussi recevoir. Je dois m'interroger. Ça veut dire quoi ? De dire que dans les urnes, il y a du sable. La différence, c'est que les cendres, c'est volatile. Ça disparaît. Le sable, ça reste. C'est-à-dire que malgré tout, dans les urnes, il y a du sable. Et qu'après tout, avec du sable, je peux reconstruire. D'une certaine manière, pour moi, le sable des urnes, c'est comme si Tsela nous avait proposé l'encre E-N-C-R-E des urnes. Comme si dans les urnes, il y avait de l'encre qui nous permettent d'encore écrire. Traduire Tselan, c'est aussi prendre en compte ce que Tselan lui-même pensait de la langue. Donc ici, il nous donne une espèce de manifeste poétologique où il nous expose ce qu'est la langue pour lui. Pour cette langue, c'est-à-dire la langue qui est la sienne, cette langue-là, l'allemand d'après la Seconde Guerre mondiale. En dépit de toute l'inaliénable richesse de son expressivité, le souci est de précision. Elle ne transfigure pas, elle ne poétise pas, elle nomme et met en place, elle cherche à mesurer le domaine du donné et du possible. C'est d'ailleurs que dans un paysage de ruines, la langue a une fonction. C'est d'être précise. C'est de reconstruire. Il y a une phrase extraordinaire de Joyce à propos de son Ulysses. Deuxième lecture obligatoire. Deuxième lecture obligatoire. Ulysses de Joyce. Lisez-la en traduction, pardon, mais il est indispensable de lire pourquoi. Parce que qu'est-ce que fait Joyce dans Ulysses ? Il récapitule l'histoire de la langue occidentale. Au-delà de l'intérêt de, comment dirais-je, du récit, d'ailleurs c'est intéressant, il s'appelle Ulysses. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un clin d'œil de Joyce à l'histoire de la littérature, si on considère que l'histoire de la littérature occidentale commence avec Ulysses. Et c'est vrai qu'il y a deux matrices à la littérature occidentale. Il y a la matrice homérique et la matrice biblique. Bon. Ce qui veut dire aussi que Homer et la Bible, il faut les avoir lues. Traduire la littérature dans le cadre qui est le nom, celui de la culture occidentale, c'est avoir lu Homer et la Bible. Sinon, ce n'est pas la peine. Excusez-moi d'être un peu sévère. Ne lisez pas intégralement. Ne lisez pas toute la Bible. Ne lisez pas tout Homer. Mais ouvrez et la Bible et Homer. puisque ça vient de là. Donc, dans un pays... Donc, le Ulysses de Joyce, ça se passe une journée du mois de juin 1904, si on a le droit de bonne. Une journée dans la vie d'un personnage qui s'appelle Léopold Blum qui est un Irlandais d'origine juive hongroise. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Joyce choisit pour représenter Ulysse un personnage d'Europe de l'Est juif de surcroît. Et il déambule. Pendant toute une journée, il déambule dans les rues de Dublin. Il s'arrête dans des pubs, etc. C'est assez intéressant, je ne l'ai pas vécu, mais chaque année est organisée, je crois que c'est le 7 juin, je ne me souviens plus, le Bloomsday à Dublin où est organisé, est reconstitué le parcours du personnage Léopold Blum, donc on s'arrête, etc. Un jour, j'ai fait l'expérience, ce n'était pas ce jour-là, mais j'étais à Dublin pour une conférence et je m'étais fait une petite carte comme ça, etc. et je marchais sur les traces de Léopold Blum. Tout d'un coup, je me suis arrêté en me disant mais il n'a jamais existé ce mec. Tu marches sur les traces de qui ? Mais j'ai repris mon périple, évidemment. Bref, petite digression. Joyce disait si jamais Dublin est détruite, mon livre permettra de savoir, permettra de reconstruire Dublin. Tellement il est dans la précision. Tellement le livre de Joyce permettrait de reconstruire Dublin tel que Dublin était. Et donc, le propos de Tselan dans un tout autre contexte est aussi important. Pour lui, la fonction de la langue c'est effectivement de reconstruire, de nous permettre de reconstruire. C'est-à-dire que ma langue à moi, elle doit aussi traduire cette vocation-là. Traduire un écrivain, c'est traduire la conception que l'écrivain se fait de la langue. Or, comme vous le savez, tous les écrivains n'ont pas la même conception de la langue. mais il est évident que je dois me mettre au diapason de ce que pour cet écrivain l'écriture est, de ce que pour cet écrivain la langue est. Si effectivement pour un écrivain la langue c'est quelque chose de mystique. Bon, je ne sais pas, je traduis les poèmes de Saint Jean de la Croix par exemple, pour lesquels effectivement la langue c'est la langue telle que le divin utilise. La langue de la création etc. Bon, quand il écrit il écrit avec cette conception. Donc moi, ma langue, est-ce que ça va être ma langue alors que moi je suis dans une espèce de conception extrêmement utilitariste de la langue ou est-ce que moi je ne dois pas faire résonner, je ne dois pas faire vibrer ma langue telle que l'auteur l'a fait vibrer. Donc c'est aussi là une autre spécificité de la traduction littéraire savoir ce que l'auteur l'autrice entend par l'usage de la langue. Dans le cas de Tselane langue de précision d'autant plus que pour lui cette précision c'est toujours un jeu parlant sous l'angle d'un clisillon singulier de son existence qui se soucie de contour et d'orientation la réalité n'est pas la réalité doit être cherchée et gagnée. à des degrés divers je ne le souhaite à personne mais quand on a vécu un traumatisme la réalité elle n'existe plus. Il faut la reconquérir. Après un traumatisme ce n'est plus naturel de vivre. La réalité elle est... Excusez-moi la cour de peinture pardon la cour de peinture en B102 c'est ici je ne vous entends pas la cour de peinture en B102 c'est ici la cour de peinture et B102 on ne peut pas on a tout le monde moi j'ai pris cette salle de 11h à 13h n'est-ce pas oui c'est la cour de peinture c'est la cour de peinture l'université ça ne va pas très bien non plus je ne dirais pas qu'elle est en ruine mais bon bref oui après un trauma ce n'est pas naturel de vivre et donc la réalité doit être cherchée et gagnée et le rôle du poète le rôle de la langue c'est de nous aider à reconstruire cette réalité retrouver des mots pour dire la réalité notre réalité elle n'existe que par des mots si elle est commune et donc les mots nous aident à recréer la réalité cette langue de Tselan c'est aussi donc une langue qui est mutilée une langue de de l'après d'une certaine manière et moi j'écris je traduis excusez-moi après après l'après dans une postériorité de la postériorité encore une fois je prends l'exemple de Tselan mais c'est valable pour n'importe quel auteur je dois connaître l'historicité de cet auteur et me définir par rapport si je traduisais par Tselan dans les années 1970 je serais dans le même après que lui mais en 2023 je suis dans l'après après c'est à dire que j'hérite à la fois de l'historicité qui était la sienne c'est à dire la seconde guerre mondiale mais j'hérite aussi de ce qui me sépare de cette historicité là donc quand je parle d'historicité il ne suffit pas de croire voilà telle est l'historicité j'arrive à la saisir je peux la traduire c'est qu'il y a de la distance historique est-ce que je traduis cette distance historique ou non si par exemple j'avais à traduire Shakespeare Shakespeare en français après tout une solution c'est de nier la distance historique et de traduire Shakespeare la langue de Shakespeare du 17ème dans un français du 17ème la pratique elle existe c'est jouer sur des instruments d'époque c'est deux options je suis violoniste je veux jouer une sonate de Bach soit je la joue sur un violon conçu enfin fabriqué aujourd'hui soit si j'ai les moyens parce que ça coûte cher je joue sur un violon d'époque mais c'est quoi le critère après tout alors ça se défend effectivement je joue sur le violon qui était celui que Bach aurait pu emprunter mais en même temps c'était il y a X siècles donc à quoi ça sert on vit aujourd'hui donc je joue avec un violon d'aujourd'hui même chose pour la langue c'est à dire encore une fois l'historicité de la langue m'oblige à me positionner soit j'essaie de reproduire l'historicité avec les risques de facticité d'artificialité soit effectivement je dis non j'écris aujourd'hui et j'écris aujourd'hui avec la langue avec la langue d'aujourd'hui cette langue de Tselan elle est difficile je vous avais l'exemple vous l'avez lu elle ne se lit pas comme une poésie lyrique voilà elle ne se lit pas comme Apollinaire par exemple ou elle ne se lit même pas comme les poèmes surréalistes elle est âpre elle est elle est disloquée cette langue de la poésie de Tselan elle n'est pas facile et donc d'une certaine manière je dois prendre en charge le je dois par exemple m'appuyer sur cette citation de Tselan je pense que c'est depuis toujours une espérance du poème de parler avec ce langage justement comme si c'était d'ailleurs il écrit comme si c'était d'ailleurs et effectivement traduire c'est prendre en compte une écriture qui vient de l'ailleurs donc là encore une fois je suis en train de traduire cette ailleurs là par rapport à la langue de 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 manière de 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 Certains ont parlé de l'hermétisme, de la poésie, etc. Je me méfie de ce concept d'hermétique quand il s'agit du langage. Est-ce que je peux vraiment dire n'importe quoi ? On peut faire sens de tout. Le dadaïsme, ce courant poétique du début du XXe siècle, les poèmes dadaïstes, Christian de Sarra disait que vous prenez des mots, vous les mettez dans un chapeau, vous tirez les mots au hasard, vous les mettez ensemble, ça fait un problème. Et c'est une espèce de posture esthétique qui aujourd'hui n'est presque plus choquante. Esthétique qu'on connaît, esthétique du happening. Nous connaissons les peintures par exemple de Pollock. Pollock dessinait en trouant des pots de peinture et en les déplaçant comme ça sur la toile, etc. Nous sommes aussi des... Nous connaissons la peinture abstraite. Vous allez me dire que je suis très exigeant. Mais il faut aussi connaître l'histoire de la peinture. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la culture. C'est-à-dire que quand je traduis à la fin du XIXe siècle, la peinture, elle est figurative. La peinture abstraite, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la peinture abstraite, ça existe. Et vous le savez et je le sais. C'est-à-dire un code qui n'est pas immédiatement décodé. Où effectivement, je suis là, je vois une peinture de Pollock, une peinture de Rothko, une peinture de Soulages. Et déjà, ça commence d'une certaine manière ici avec Cézanne. Cézanne commence à justement s'écarter de la figuration, etc. Moi, je le sais. Donc je sais que la peinture peut ne pas signifier. Est-ce que le langage, lui, peut ne pas signifier ? C'est en tout cas une question que je vois. J'en suis pas certain. Encore une fois, je suis pas certain qu'on peut dire n'importe quoi. Si je dis Mozart est un mauvais musicien, vous allez me dire « Ah ben tu dis n'importe quoi ». Non, je dis pas n'importe quoi. C'est un énoncé. Il y a un sujet, il y a un verbe. Mozart est un mauvais musicien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la langue, de toute façon, on n'est pas dans le n'importe quoi. Et si même si je vous dis, je sais pas, crocodile, banane, c'est pas n'importe quoi. Tout d'un coup, vous pouvez imaginer, tiens, c'est l'histoire d'un crocodile qui trouve une banane. Je sais pas quoi. Ou c'est-à-dire un crocodile qui ressemble à une banane. Qu'importe. Vous voyez, on est pris dans le langage. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, je crois. C'est-à-dire qu'on est dans une prison. Le langage, c'est aussi une prison et on ne peut pas s'en sortir. Sinon par le silence, sinon par le mutisme, sinon par la prière, peut-être, la méditation, la musique. Mais, bon, donc, je me méfie de cette qualification d'hermétique. Il y a le poème de Tselane. Et le poème de Tselane, Oui, oui, c'est ça, c'est, c'est, on raconte, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, qu'importe, le vernissage de l'exposition de Picasso. Puis il y a une bourgeoise, là, qui va voir Picasso et qui dit, oh, maître, je m'excuse, mais je comprends pas votre peinture. Et Picasso devait dire, et le chinois, vous comprenez ? Il a dit, non, apprenez. Apprenez. Donc on peut apprendre le chinois comme on peut apprendre la peinture de Picasso. Et je dirais, d'une certaine manière, une poésie comme celle de Tselane, on peut apprendre. C'est du langage, donc on peut rentrer, on peut rentrer dans cette poésie. Il y a deux courants interprétatifs qui, je crois, sont valables par rapport à toute littérature, à tout énoncé littéraire. Deux genres de lectures que je nommerais immanentistes et référentialistes. Immanence, référence. L'immanence, c'est, en philosophie, ce qui est. Donc, je suis là, avec mon texte littéraire. Et je le laisse m'impressionner, au deux sens du mot impression. M'impressionner au sens de créer des émotions, mais aussi m'impressionner, comme on dit, imprimer. Vous voyez, impressionner une plaque photographique, etc. Je le laisse m'impressionner. Je me laisse envahir par ce qu'il va déclencher en moi. Et c'est ça que je vais traduire. Une première école. Deuxième école, l'école référentialiste. La référence. Je vais chercher à savoir à quoi fait référence Céla. Je vais chercher à savoir à quelle époque, où et quand il a écrit le poème. Je traduis Shakespeare, soit effectivement, je me laisse influencer par ce que le théâtre de Shakespeare ou la poésie de Shakespeare va créer en moi. Et je vais traduire ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai ressenti. Soit je vais me documenter. Shakespeare, c'est la Grande-Bretagne, c'est le XVIIe siècle. Quand Shakespeare cite telle ou telle figure de la romanité, de la Rome antique, c'est parce qu'à l'époque, cette figure-là, etc. Donc, immanentiste, référentialiste. Immanence, référence. Vous l'avez compris. Les deux pôles ne sont pas incompatibles. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez en traduction littéraire, et c'est vraiment marquant par rapport au texte de Tselane, la possibilité de la référence, par exemple le troubadour. Quand je vois Spielmann, troubadour, référence, la tradition poétique occidentale, etc. Ou alors, l'immanence, c'est par exemple cette image de l'ongle purulent qui va créer en moi une espèce de réaction de dégoût. C'est ça que je vais traduire. Mais il est évident que vous jouez sur les deux claviers. Immanence, référence. Le courant immanentiste et le courant référencié. Pour la première, l'immanence, on part du texte. On part que du texte. On part de cette espèce de confrontation avec le texte. Mais d'une certaine manière, je réutiliserai ici l'image du serrement de main. Après tout, si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous serre la main, d'emblée, il y a quelque chose qui va se créer. Vous allez avoir une idée. Il a la main moite, il a la main froide, il ou elle a la main froide, etc. Vous allez créer quelque chose. Ou alors, vous allez serre la main et dire, mais comment t'appelles-tu ? D'emblée, vous allez être dans les marches référentialistes. Et selon qu'il va vous répondre, je m'appelle, je ne sais pas, John ou Pierre ou Mohamed, il y aura d'emblée une connaissance qui va se créer, etc. Immanence, référence. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Tzélane, Tzélane adorait les vocabulaires de spécialité. La géologie, la botanique. Et donc, encore une fois, pour Tzélane qui essaye de reconstruire un monde, on peut comprendre que le lexique scientifique de la botanique, de la géologie, etc. est un lexique fascinant. Je dois dire que moi-même, je suis parfois fasciné par des lexiques dont je ne connais même pas le sémantisme, mais la précision. Il n'y a rien de plus fascinant que de feuilleter un livre sur un univers que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose de fascinant, il y a une espèce de magie pure des signifiants. Un livre de botanique, un livre de géologie, il y a toute une technologie, toute une technicité qui nous échappe. mais on fait confiance d'une certaine manière. Donc, dans le cas de Tzélane, pas tant dans les poèmes du début, mais dans les poèmes de la fin, il y a vraiment une très grande technicité. Il cite, encore une fois, le lexique de la botanique, de la géologie, de l'aéronautique. Donc là, le référentialisme n'est pas une démarche vaine. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est quand, et dans l'immanence, et dans la référence, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'en fais ? Je n'ai pas de solution. Encore une fois, j'insiste depuis le début de cette intervention sur la singularité de chacune, de chacun d'entre nous. Je ne suis pas là pour vous dire, il faut traduire de cette manière-là. Je suis là pour essayer de dresser un tableau. Soit l'obscurité, vous estimez qu'elle fait partie du texte, et donc, il faut rester obscur. Soit vous estimez que l'obscurité, c'est simplement une méconnaissance de votre part, et donc vous allez essayer de lever cette obscurité. Encore une fois, ça dépend de l'historicité et de l'auteur, et de votre historicité. De la position historique qui est la vôtre, la position historique qui est celle de l'auteur. Il y a un poème de Tselan qui est vraiment intéressant, à ce niveau-là. Dans Attenwender, en verse du souffle, le bac dans la verticale étroite, gorge du jour, vers le haut, à la gaffe, il passe le lut de blessure de l'autre côté. C'est intraduisible. J'ai essayé, mais c'est intraduisible. Parce que, comme vous le savez, la langue allemande procède par agrégation de bonnes, une possibilité qui n'existe pas dans la langue française. Et par exemple, le vône, vône, c'est que, comme vône en anglais, c'est la blessure, l'aise et l'aise, c'est ce qui est lu. Donc il y a le signifiant blessure, et le signifiant le... Est-ce que lire, c'est une blessure ? Est-ce que je dois lire la blessure dans n'importe quelle énoncée ? Est-ce que ce que me donne à lire la poésie vétérale, c'est de la blessure ? Je ne comprends pas. Je suis dans l'opacité. Qu'est-ce que je fais de cette opacité ? En tout cas, cette opacité, j'en prends conscience. J'essaye de la dissiper ou non. Mais je dois en avoir conscience. Ne pas avoir peur de cette éventuelle opacité du texte sur lequel vous êtes en train de travailler. Autre poème qui me semble important, encore une fois, pour comprendre Célane. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est de multiplier les exemples chez Célane qui m'aident à traduire Célane. Par exemple, ce poème, l'interdiction de El-Fipoulin, se tenir dans l'ombre de la cicatrice, en l'air, avec tout ce qui y trouve place, même sans langage. Même sans langage. Mais il y a la cicatrice. Il y a le trauma. La cicatrice, quelque chose, a eu lieu. Il ne reste qu'une cicatrice. Ce que je traduis, c'est la cicatrice, et non pas la blessure. De toute façon, le traducteur vient après. On peut essayer d'être contemporain de ce qu'on est en train de lire, mais de toute façon, on vient après. On vient dans la cicatrice. Et j'écris donc dans cette cicatrice. Voilà pour ce qui est la première partie de ce que je voulais partager avec vous, traduire Célane. Et encore une fois, vous l'avez compris, c'est pour moi un exemple qui me permet d'isoler un certain nombre de stratégies qui sont applicables à l'ensemble des corporats que vous seriez à même de traduire. Deuxième partie de Célane, traducteur. Alors, je vous l'ai dit, le travail de traduction immense. Encore une fois, cinq tomes... Non, 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 j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vous avais dit cinq tomes sur les sept tomes. Non, c'est le contraire. C'est deux tomes sur les sept tomes. Deux tomes de traduction. Donc un tome, uniquement la traduction de langue française. Célane était francophone, il vivait en France, donc il y a quelque chose d'assez naturel dans la pratique de la traduction à partir du français. C'est intéressant pour moi qui va traduire Célane vers le français, de voir qu'est-ce que Célane faisait quand lui traduisait à partir du français. Quelle était la stratégie de traducteur de Célane ? Alors là, c'est un cas de figure très favorable pour moi. mais qui me semble intéressant de partager avec vous parce que, d'une certaine manière, on essaie de repérer ce qu'était le métier du traducteur de Célane. Et par exemple, il traduit Robert Desnos. Et Desnos, c'est intéressant. Desnos, grand poète de langue française, compagnon de route, je dirais, des surréalistes. Il n'a jamais été vraiment lui-même surréaliste. Il faisait partie, disons, du cercle des surréalistes, mais il y a toujours une certaine marginalité. Le surréalisme, vous avez André Breton, Paul Éluard, c'est la poésie française, disons, après les années 1920, 1920, 1930, en gros. Encore une fois, je veux dire, si vous travaillez de la poésie aujourd'hui, il faut être passé par le romantisme. il faut avoir lu Victor Hugo, mais il faut aussi avoir lu Éluard et André Breton. Et ce qui est intéressant, c'est que Desnos passe dans la Résistance et il est déporté. Donc Célane va traduire un poète de la Résistance qui est mort en déportation. Donc un poète qui était ennemi des nazis et qui a connu le sort des propres parents de Célane. Donc l'enjeu là est intéressant parce que quand je vous parle de... on traduit toujours une historicité, là, Célane, dans son historicité, vous comprenez, j'espère maintenant, va traduire l'historicité assez similaire et en même temps différente. Pourquoi ? Parce que Desnos est mort dans les camps alors que Célane n'a pas été déporté. Et il va le traduire dans la langue allemande, dans la langue du monde. Alors ce que j'ai fait ici, c'est... je vous ai donné le... le texte original de Robert Desnos, la traduction de Célane en allemand et j'ai traduit pour vous, en français, la traduction en allemand de Desnos par Célane. « J'ai vécu dans ces temps et depuis mille années, je suis mort. Je vivais non déchu mais traqué. Toute noblesse humaine étant emprisonnée, j'étais libre parmi les esclaves masqués. » et ça donne dans la poésie de Célane, oui, dans la poésie, dans la traduction de Célane, mais qui pour moi est la poésie de Célane, « Je suis le mort. » C'est-à-dire que pour Célane, commencer en disant « J'ai vécu, c'est déjà trop. » C'est déjà trop. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le règne, c'est le règne de la mort. Et que le règne de la mort est tel qu'on ne peut même pas parler du vécu. Et donc, il va, bien sûr, il y avait chez Célane, excusez-moi, chez Tesnos, « Je suis mort. » L'image, elle était là. Mais Célane va la déplacer et va lui donner la priorité. Il commence en disant « Je suis le mort qui a marché à travers ces temps-là. » Et non pas « J'ai vécu dans ces temps et depuis mille années. » « Je suis le mort qui a marché à travers ces temps-là, il y a mille ans, debout et chassé. » Le « J'ai vécu où je vivais » est complètement éliminé. Il est repris ensuite avec « Je vivais avec eux, à côté d'eux, au marge. » Tout le travail de Célane, c'est de reprioriser dans la condition historique qui est la sienne, dans son historicité, l'historicité de Desnos. Alors, vous pouvez me dire, déjà, le poème de Desnos, il est sombre, bien sûr. « J'ai vécu dans ces temps et depuis mille années, je suis mort, je vivais, non déchu, mais traqué, toute noblesse humaine étant emprisonnée, j'étais libre parmi les esclaves masqués. » Mais d'une certaine manière, on est encore dans un certain romantisme, dans un certain lyrisme romantique. la figure de la marginalité, Baudelaire, on est chez Baudelaire, le poète maudit. On est vraiment chez Baudelaire. L'Albatros, encore une fois, référence, il faut avoir lu Baudelaire, il faut connaître le poème L'Albatros, etc. Avec Desnos, on est encore dans la figure du poète maudit. Or, cette figure du poète maudit, Célane considère qu'elle n'est plus liable, si je veux dire, elle n'est plus pertinente. Dans l'univers de ruines qui est le sien, on peut le faire après la guerre mondiale, après la Shoah, le poète maudit, c'est une espèce de luxe, une espèce de, comment dirais-je, de posture. Quand l'Europe a connu ce qu'elle a connu, être un poète maudit, c'est une espèce de, comment dirais-je, d'esthétisme qui n'a pas lieu d'être. Ce qui a lieu d'être, c'est de parler de la mort. On est tous morts, d'une certaine manière. L'expérience en partage, c'est désormais la mort. La malédiction, ce n'est pas simplement le poète qui la vit, c'est nous tous. Et donc, il va prioriser, dans sa traduction, cette expérience-là. Alors maintenant, vous allez dire, mais il prend des libertés. Oui, il prend des libertés. Et comme vous le savez, encore une fois, n'attendez pas de nous une prescription. On est là pour vous montrer les options. On peut traduire littéralement, on peut traduire de manière très, très libre, on peut traduire mot à mot, on peut traduire sens, au niveau du sens, etc. C'est-à-dire, chacune, chacun d'entre vous, vous prenez vos responsabilités par rapport au texte, par rapport à votre situation de traductrice et de traducteur. Mais ce qui est important, ici, avec Célane, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et de comprendre que ce qu'il est en train de faire, ça fait partie du métier du traducteur, de cette possibilité-là. Alors même si vous estimez qu'il va trop loin, il y va. C'est-à-dire que vous, chacune, chacun d'entre vous, vous pouvez aller aussi loin si, encore une fois, vous estimez que votre historicité le demande. Autre exemple, toujours avec Desnus. J'ai vécu dans ces temps-là et pourtant j'étais libre. Je regardais le fleuve et la terre et le ciel tourner autour de moi, garder leur équilibre et leurs saisons et les saisons fournir leur oiseau, leur oiseau, excusez-moi, et leur miel. Traduction du texte de Célane, traduction de la traduction de Célane. Dans ces temps-là, je vivais. Je vivais libre. Vous voyez que il y a encore une fois ici une transformation, une modification. J'ai vécu dans ces temps et pourtant j'étais libre. J'ai vécu dans ces temps. In jenen seiten le pique. C'est-à-dire qu'il inverse. Dans ces temps, je vivais. Cette inversion, le résultat est évident, c'est que le jeu passe au second temps. Dans le poème de Desnos, le jeu peut prendre la parole en priorité. Le poème de Desnos, c'est un poème de quelqu'un qui dit jeu. Pour Célane, on ne peut plus dire jeu. On vit encore dans cette époque de l'anéantissement. La condition humaine qui a été totalement bafouée. Donc le jeu, il vient après. Il apparaît après. ses stratégies, vous voyez, d'écriture. Et encore une fois, il est totalement respectueux. Dans ces temps, je vivais. J'ai vécu dans ces temps. Il n'y a pas de faute de traduction. Il n'y a pas d'erreur de traduction. Il y a simplement un choix d'occuper la parole de manière différente. Ou par exemple, et pourtant, j'étais libre. Je vivais libre. J'ai pourtant disparu. Comme si le pourtant était encore une fois une espèce de réflexe qui n'appartient plus à l'historicité de l'écriture traductionnelle de par le scénario. Autre exemple. Oui, ce qui est important, c'est de comprendre ici que la réalité, rappelez-vous cette proposition, la réalité doit être gagnée. Et on ne peut pas hériter, pour Céline, quand il traduit Desnos, il ne peut pas hériter de la réalité de Desnos comme si elle était constituée, comme s'il y avait un simple transfert. La réalité doit être gagnée. À partir de Desnos, il va créer une réalité qu'il va nous faire partager. Cette réalité est celle de Desnos dans la mesure où c'est le poème de Desnos qui a créé chez Tselan l'impression de cette réalité. Donc, encore une fois, ne croyez pas que quand vous traduisez, vous transférez une réalité qui est saisie dans un habit linguistique, vous la transférez dans un autre habit linguistique. C'est une autre réalité que vous construisez. et cela induit une responsabilité extrêmement lourde. Donc, encore une fois, traduire, c'est non pas transférer une réalité dans un autre environnement culturel, linguistique, historique, mais c'est véritablement créer une autre réalité. Traduire, c'est pas recréer une réalité, c'est créer une autre réalité. Et je joue pas sur les mots. On ne recrée pas une réalité. On crée une autre réalité inspirée de la première. Il y a quelque chose, moi, à laquelle je suis très, très sensible, parce que c'est vraiment un mystère pour moi, c'est la transcription musicale. Une symphonie de Beethoven, Liszt, en fait, une pièce pour piano. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train simplement de décrire sur le piano l'impression que la symphonie de Beethoven a créée pour lui. Et je crois que, d'une certaine manière, en traduction, on est aussi dans la description. Traduire, c'est décrire la réalité qui a été suscitée en vous par la lecture du texte au légitimant. Donc, il y a une réalité que Tselade perçoit chez Desnos. On ne peut pas dire que c'est la réalité de Desnos. C'est la réalité que Tselade a perçue à partir de Desnos. On est là dans une... Il n'y a encore une fois un lexique, c'est John Festiner, qui est un essayiste et traducteur américain qui a travaillé sur Tselade. Il parle à propos de la traduction, il reprend un lexique musical, il dit que c'est comme du contrepoint, le contrepoint, qui est une forme d'écriture musicale que le baroque a largement utilisé, c'est d'écrire en dialogue, non pas dans la reprise, mais dans le dialogue, dans la correspondance. Le contrepoint, c'est à la fois le dialogue et une création autonome. Et je pense que dans la traduction littéraire, on est dans cette idée-là. Bon, il y a encore d'autres exemples que vous pourriez lire. Un autre univers, Emily Dickinson. Ce qui est intéressant, Emily Dickinson, on est dans la langue anglaise, on est dans le 19e siècle, et Emily Dickinson, qui est un grand-voi de la poésie lyrique de langue anglaise, Emily Dickinson, son historicité, qui n'a strictement rien à voir avec celle de Tselade. On est aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce que va faire Tselade ? Il va reproduire l'historicité en contrepoint d'Emily Dickinson, qui est une femme américaine écrivant la langue anglaise, dans son propre univers. Et encore une fois, il n'y a jamais d'erreur de traduction. À chaque fois, il y a une responsabilité du traducteur. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est la même chose. On a le texte de... de Dickinson, la traduction du texte de Dickinson, et puis ensuite, la traduction de Tselade, et je vous ai traduit en français la traduction de Tselade. Prenons le premier vers. Four trees upon a solitary ark. Quatre arbres dans un arpent solitaire. Quatre arbres dans un arpent solitaire. Je prends un fragment parce qu'on pourrait passer la journée. Quatre arbres dans un dans un arpent solitaire. traduction chez Tselade, un fair liste, un champ est solitaire avec quatre arbres qui s'y tiennent. Il n'y a pas d'erreur de traduction. On a l'espace, on a les quatre arbres. Sauf que qu'est-ce que met en avant Tselade dans sa traduction ? La solitude. Ce qu'il retient si vous voulez du poème de Dickinson c'est la solitude. Donc il est impressionné encore une fois au deux sens de l'impression. Il est impressionné par la solitude et c'est ça qui va rentrer dans sa traduction. Encore une fois il n'y a pas d'erreur de traduction. Le sens le sens de Dickinson il y est. Sauf que nous il nous fait recevoir le poème de Dickinson d'une autre manière. Alors d'une autre manière qui suis-je pour dire voilà le sens de la poésie de Dickinson et c'est ça qu'il faut rendre. Dans toute littérature on est là chacune chacun d'entre nous aura son interprétation. Et ce qui est intéressant dans le cas de Tselade c'est qu'il va au bout de cette expérimentation de son interprétation du poème de Dickinson. Et encore une fois là on n'est plus du tout dans un univers la Shoah les camps etc. On est vraiment dans quelque chose de vraiment quatre arbres un espace Tselade ne reçoit non pas du tout une espèce de sérénité bucolique mais dans la déchirure de la de la de la de la de la de la eux en retour l'attention du passant ce qui donne chez Tselade qu'est-ce qui agit là devant qu'est-ce qui savent faire de concert ils se tiennent debout regarde par ici le chant a pour eux un endroit et eux pour le chant un oeil un oeil qui passe rapidement là on avait chez Dickinson l'attention du passant chez Dickinson il n'y a pas de regard il n'y a pas cette anatomisation nécessaire pour Tselade parce que pour Tselade je le répète la réalité doit être gagnée il suffit pas de l'attention il faut aussi un regard donc encore une fois il écrit enfin je veux dire il traduit dans la même sensibilité que son son écriture on va donner encore d'autres d'autres exemples là aussi c'est un très très bel exemple parce que je ne pouvais pas arrêter pour la mort elle s'est gentiment arrêtée pour moi chez Dickinson on est vraiment dans un espèce de romantisme noir dialogue avec la mort dialogue avec la nuit etc sauf que la mort chez Tselade c'est autre chose la mort le philosophe Adorno disait la mort change de sens la première guerre mondiale et les charniers de la première guerre mondiale ont totalement modifié le sens de la mort en Occident pourquoi ? parce que cette première guerre mondiale et ces charniers ont introduit l'expérience de la mort en masse on va dire la mort en masse ça existait mais pas à ce niveau là sur un champ de bataille il y avait effectivement des milliers de soldats qui mouraient mais décider que la mort en masse devait politiquement être appliquée alors évidemment c'est les camps de concentration c'est les génocides c'est toute l'histoire des génocides mais c'est déjà les charniers de la première guerre mondiale donc nous vivons nous vivons dans une période historique où désormais la mort n'est pas qu'une réalité individuelle mais c'est aussi une réalité collective et nous le savons nous le savons nous connaissons Hiroshima nous connaissons Auschwitz nous connaissons le Rwanda nous connaissons Tchernobyl etc la mort en masse nous la connaissons donc on n'est plus du tout pour Tselane traducteur dans cet univers romantique de la mort singulière on est dans un autre univers donc comme je ne pouvais m'arrêter pour la mort elle s'est gentiment arrêtée pour moi ce qui devient chez Tselane la mort que je ne pouvais arrêter s'est arrêtée elle y était toute disposée donc il donne toute la place à la mort encore une fois je répète chez Dickinson on avait la mort que je ne pouvais arrêter s'est arrêtée non excusez comme je ne pouvais m'arrêter pour la mort elle s'est gentiment arrêtée pour moi une espèce de dialogue de négociation très romantique tous les romantiques dialogue avec la mort dialogue avec la nuit etc pour Tselane il n'y a pas de dialogue possible pour Tselane la mort que je ne pouvais arrêter s'est arrêtée elle y était tout disposée donc encore une fois le signifiant mort si vous arrêtez au dictionnaire la mort c'est la fin de la vie d'accord mais vous traduisez pas avec les dictionnaires vous traduisez avec votre expérience et votre historicité et pour Tselane la définition de la mort c'était pas celle du dictionnaire c'était ce qui désormais est le paysage de celui de celle qui a une conscience en Occident à partir de la seconde moitié du XXe siècle autre exemple il y a un film que peut-être vous avez vu de mon temps c'était une projection quasi obligatoire dans les collèges et lycées Nuit et brouillard de Alain René c'est un documentaire d'une quinzaine vingtaine de minutes Nuit et brouillard alors que Nartoune Frog c'est la désignation nazie de la politique d'extermination et c'est un documentaire tourné à la fin des années 50 1959 exactement qui a fait scandale parce que c'était un documentaire sur les camps de la mort et lors d'une image fait uniquement à partir de c'est un montage d'actualité de scénatographie et le film est projeté à Cannes au festival de Cannes il fait scandale parce qu'il y a une prise de vue où on voit le képi d'un gendarme français et donc c'est d'emblée dire voilà la France a accueilli sous son propre territoire la politique exterminatoire on le sait aujourd'hui c'est vrai c'est reconnu etc mais à l'époque il ne fallait pas le dire bref le texte le scénario s'appuie sur un texte de Jean Kérol C-A-Y-R-O-L Jean Kérol est un écrivain français qui a subi l'expérience de la déportation et qui a témoigné sur cette déportation c'est lui qui écrit le texte de Nuit et Brouillard il y a un comédien qui lit le texte de Jean Kérol avec les images d'Alain Reyné et le film doit être traduit le film doit être diffusé en Allemagne et on demande à Tselan de traduire le film et donc il est obligé enfin obligé parce qu'il a accepté il aurait pu dire non certains peuvent dire non il y a certains textes qu'on ne peut pas traduire par exemple on peut on a le droit de dire non Tselan accepte parce qu'il y a pour lui un enjeu et cet enjeu c'est peut-être pouvoir dire en traduction ce qu'il a jamais osé dire dans sa poésie la poésie de Tselan vous l'avez compris s'écrit en regard des camps mais les camps ne sont jamais nommés c'est l'indicible or en traduction il va pouvoir parler de ce qu'il ne peut pas de ce dont il ne peut pas parler directement je pense que c'est la raison pour laquelle il accepte mais le travail est intéressant donc encore une fois le texte de Jean Quairol la traduction en allemand de Tselan et la traduction en français de la traduction de Tselan Jean Quairol cette réalité des camps méprisée par ceux qui la fabriquent insaisissable pour ceux qui la subissent c'est bien en vain qu'à notre tour nous essayons d'en découvrir les restes je dis Quairol c'est bon voilà c'est l'indicible c'est une telle horreur qu'on ne peut pas le représenter qu'est-ce qu'en fait de Tselan la réalité des camps ceux qui l'ont produite feignent de l'ignorer donc il introduit quelque chose là où on avait méprisé chez Quairol c'est-à-dire que pour les bourreaux nazis qu'importe l'horreur en fait pour Tselan ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire donc encore une fois mais là il introduit quelque chose qui n'était pas dans le texte le travail de traduction le métier du traducteur littéraire c'est ça c'est de se donner cette liberté ou par exemple et c'est bien en vain qu'à notre tour nous essayons d'en découvrir les restes chez Tselan et nous qui cherchons maintenant à voir ce qui reste là non pas il supprime mais il introduit maintenant ça ne figure pas dans le texte de Quairol mais pour Tselan c'est une manière de signature c'est maintenant qu'il est en train de traduire et c'est maintenant qu'on essaye de trouver les restes et le maintenant dès 1960 imaginez notre maintenant à nous qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être sur les pistes sur les traces de ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale être sur les traces de ce qui s'est passé il y a 15 ans il y a 20 ans demain ça ne sera pas la même chose etc autre exemple Jean Quairol alors le monde véritable celui des paysages calmes celui du temps d'avant peut bien apparaître au loin pas si loin pour le déporté c'était une image effectivement le déporté il est dans une autre réalité donc il n'y a qu'une image du temps d'avant chez Tselane pour le déporté il ne possède aucune réalité alors ne posséder aucune réalité est-ce que c'est la même chose qu'être une image on peut dire oui une image c'est le contraire la réalité donc une image c'est pas la réalité et en même temps c'est pas du tout la même chose une image c'est encore quelque chose il y a une réalité de l'image pour Tselane il n'y a plus de réalité on vit véritablement dans un décor d'anéantisme c'est aussi un exemple très intéressant on fabrique des cuillères des marionnettes qu'on dissimule des monstres des boîtes Kérol fait allusion à tout ce travail artisanal qui était celui des déportés qui arrivaient malgré tout à façonner des petits objets mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une omission on fabrique des cuillères ça disparaît ce Tselane la cuillère c'est ce qui permet de manger c'est encore le signifiant de vie d'une certaine manière le symbole de la vie ça disparaît dans la poésie de Tselane il ne veut même pas le savoir si j'ose dire il en reste sur les marionnettes les monstres et les boîtes dernier exemple sur lequel je voudrais conclure Jean Kérol je lui ai été un écrivain et ce qui est intéressant dans Nuit et Brouillard c'est qu'il va essayer d'introduire malgré tout une narration et par exemple la stratégie du narrateur c'est de créer des personnages pendant ce temps c'est le temps de la construction des crématoires pendant ce temps Burger ouvrier allemand Stern étudiant juif d'Amsterdam Schmulski marchand de Cracovie Annette lycéenne de Bordeaux vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà à mille kilomètres de chez eux une place assignée et le jour vient leurs blocs leurs blocs sont terminés et ils ne manquent plus qu'eux qu'est-ce que vous remarquez dans la traduction d'Amsterdam il n'y a plus de nom c'est grave comme geste traducteur et en même temps c'est tellement signifiant c'est que les déportés ils n'avaient plus de nom ils n'avaient qu'un numéro et donc en 60 quand il traduit le texte ce qu'il veut retenir de cette réalité là c'est qu'on n'a pas de nom dans cette réalité là c'est ça qui lui semble important ce qu'il veut faire partager à son lecteur c'est cette possibilité de perdre son nom c'est-à-dire de perdre son identité qu'est-ce que ça veut dire pour Tzélane c'est de dire à son lecteur mais attention ça peut arriver donc le mot sur lequel j'aimerais terminer cette intervention c'est le mot d'éthique le métier du traducteur littéraire est animé par tout ce que je vous ai dit jusque là mais peut-être avant tout par une éthique l'éthique c'est le sens de l'autre l'éthique c'est ce qu'il faut faire face à l'autre la morale c'est autre chose la morale c'est ce qu'on veut dire de faire bon il ne faut pas voler il ne faut pas tuer etc ça c'est la morale ça peut être une morale religieuse une morale laïque institutionnelle etc l'éthique c'est qu'est-ce que je dois faire face à l'autre dans le sens de la justice dans le sens d'égalité dans le sens de la fraternité etc et le travail du traducteur ce que moi je retiens du travail du traducteur c'est ce sens de l'éthique c'est à dire que il y a l'altérité il y a l'altérité de celui et de celle que je suis en train de traduire il y a l'altérité de celui et de celle qui va lire ma traduction et donc je vais négocier entre deux altérités et je dois donc prendre des décisions ce qui est intéressant avec la distinction entre la morale et l'éthique c'est que la morale elle est éternelle tu ne tueras point tu ne voleras point quelles que soient les circonstances il ne faut pas tuer il ne faut pas voler l'éthique elle te dit il y a les circonstances la morale c'est que tu ne tueras point l'éthique c'est de dire si j'ai un nazi en face de moi est-ce que je vais le laisser vivre à chacune chacun d'entre nous de décider tu ne mentiras pas bon ça c'est éternel la morale me dit mais si le nazi vient chez moi et me dit est-ce qu'il y a un résistant qui est caché dans ta cave alors je vais dire oui 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 parce qu'il ne faut pas mentir c'est ça l'éthique voler quand je sais que quelqu'un a une arme chez lui et qu'il peut faire des dégâts avec cette arme là tu ne voleras point mais peut-être je vais voler son arme pour qu'il ne fasse pas de conneries et donc cette éthique elle est à chaque fois singulière c'est dans cette situation le métier du traducteur littéraire c'est un métier éthique c'est qu'à chacune de vos situations de traduction vous devez choisir vous devez décider donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui on va complètement changer de décor pour la semaine prochaine puisque je vous parlerai de la traduction biblique et au-delà de la traduction biblique la traduction du texte sacré pourquoi ? pour une raison en général dans toute culture en tout temps l'histoire des traductions ça commence par l'histoire des textes sacrés la traduction des textes sacrés et aussi parce que dans l'histoire de la traduction de l'Europe la traduction biblique a été matricielle et donc puisque c'est notre environnement de travail si j'ose dire il est normal de de reconnaître les principes donc je vais mettre le powerpoint sur un bêtise je mettrai aussi mon adresse électronique donc si vous avez des questions par rapport à l'intervention d'aujourd'hui pour m'écrire et m'interroger là-dessus j'ai une petite question par rapport à les horaires de la traduction d'un offert littéraire si vous avez si vous pouvez me les donner si vous plaît dans mon emploi du temps ça s'affiche pas c'est le mardi de 16h à 18h 16h à 18h merci beaucoup 16h à 18h 1 1 1 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 11 12 11 12 12 11 13 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 18 21 21 22 22 22